C'est un réel plaisir pour mon ministère d'organiser, à la demande de M. le Premier ministre Chaput-Péremont, cet atelier gouvernemental à un moment crucial du processus d'élaboration du budget de l'État pour l'exercice 2019. Comme vous le savez, le processus du budget de l'État est récurrent chaque année. Il est encadré par la Constitution, par la loi organique relative aux lois de finances, complétée par les textes d'application sous forme de décret arrêté, comme vient l'indiqué M. le Premier ministre. Le présent atelier offre l'occasion aux membres du gouvernement de se familiariser avec ce processus en vue d'améliorer la qualité du projet de loi de finances qui en découle. La Constitution impose une date contrainte pour le dépôt du projet du budget à l'Assemblée nationale au plus tard 15 octobre de chaque année. Cette date contrainte nous impose de dérouler un calendrier budgétaire pour respecter cette contrainte. Les détails techniques vous seront donnés par M. le conseiller président de l'Éfemi, qui va commencer de février jusqu'à maintenant. Permettez-moi de vous rappeler que ce processus est assis sous trois principes majeurs, en l'occurrence, l'exhaustivité, la transparence et la participation. Ainsi, le périmètre du budget doit comprendre l'ensemble de l'administration publique de l'État. L'élaboration doit associer plusieurs acteurs en toute transparence et participation. Ces acteurs, leur rôle, à commencer par les ordinateurs principaux que sont vous, les ministres, les services d'appui que mettent à disposition le ministère de l'Économie et des Finances et mon département, le rôle que doit jouer chaque acteur vous sera éteillé dans la présentation qui va suivre après mon interprétement. La présentation détaillée qui sera faite après moi s'articulera autour des points techniques en faisant un focus sur les services d'appui que je viens de dénumerer. La présentation de l'Espère va se focaliser, va balayer toute la poursuite, à savoir l'élaboration du cadrage macroéconomique. Il insistera sur les liens qui existent entre le rôle du comité de politique budgétaire, la participation du ministère du plan et du développement économique pour faire le cadrage en faisant une vision sectarienne. Il mettra l'accent sur l'élaboration du cadre budgétaire à Montel, la détermination des enveloppes budgétaires, la validation du cadrage budgétaire par le comité de politique budgétaire, la lettre du cadrage du Premier ministre, qui vous a été envoyée il y a deux semaines, qui est la lettre qui vous indique les enveloppes qui sont alliées à chaque département secteuriel. Et j'espère que cet atelier vient un point nommé parce que nous sommes pratiquement en début de conférence budgétaire. Le débat d'orientation budgétaire qu'on a tenu il y a quelques semaines, la préparation des cartes de dépense en moins de termes sectorielles, des avant-projets budgétaires et la tenue des arbitrages budgétaires au sein du ministère, la tenue des conférences budgétaires, l'arbitrage et l'édition du projet budgétaire. Faites le témoin de rappeler que l'enjeu majeur de la réaction du budget réside dans la mobilisation des ressources publiques. Nous sommes en train de parler des cartes de dépense en moins de termes. Mais il y a des recettes administratives qui existent dans les départements. Et l'ESPER va vous expliquer. Dans l'évaluation de l'année N-1, nous tenons compte aussi la contribution respective des départements du ministère en termes de mobilisation des recettes administratives. Donc, il y a ce point qui va être mis en exègue. À ce sujet, votre implication est nécessaire sur la collecte des recettes administratives qui incombent à vos ministères afin de les traîner efficacement au profit du trésor public. Je voudrais vous exhorter, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, qu'ensemble, nous devons améliorer le processus budgétaire pour le conformer aux meilleurs standards internationaux en tenant compte de l'aide de mission que nous a assignée le Premier ministre. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501